bonjour à toi chers spectateurs vanguard de stanley tong alors c'est un film dont j'avais très vaguement entendu parler parce qu'il a plutôt bien marché en chine de mémoire mais au delà de ça je dois avouer que c'est un film que je ne pensais pas voir débarquer sur notre territoire français mais amazon prime étant friand visiblement de comédie d'action à la chinoise ont décidé d'acheter les droits du film et de le mettre sur leur plateforme ce qui fait que on peut voir cet objet assez étrange et loufoque il faut être sincère le résumé pour faire simple vanguard est une unité spéciale des forces chinoises opérant dans le monde entier est spécialisée dans la garde rapprochée et l'extraction d'otages lorsqu'un riche dignitaire vaut sa fille en danger il décide de faire appel à l'unité de tang bon alors je connaissais déjà un petit peu le travail de stanley tong j'avais notamment vu dernièrement kung fu yoga qui avait été projeté à l'absurde séance qui était un délire certes complètement pété mais qui était un délire plutôt entraînant donc je savais un petit peu sur quel type de terrain je m'engageais vanguard est un film d'action teinté de comédie qui n'est jamais dans l'optique de vouloir révolutionner le genre c'est un long métrage qui se pose presque uniquement comme un petit délire se moquant presque d'un certain cinéma d'action allant dans des extrêmes qui sont extrêmement loufoques et qui peuvent laisser clairement de marbre mais devant lequel on ne s'ennuie pas c'est à dire que clairement si demain j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit qu'il s'est fait chier devant vanguard je ne saurais pas qu'au lui dire parce que le film est plutôt dynamique plutôt entraînant assez fun et que il ya de l'action il ya de l'action on n'a pas envie d'en voir plus on n'a pas envie d'en voir moins on se dit que ça se tient en fait le gros souci qu'un long métrage de stanley tong c'est que tout ce qui est à côté en fait n'est pas très intéressant et c'est très problématique parce que du coup hormis les séquences d'action qui ne représentent finalement que 45% du film ben il ya plus de la moitié qui est assez ennuyeux et assez rébarbatif et pas toujours très bien amené et en fait c'est ça pour moi qui plombe le long métrage c'est qu'arrivé à peu près à la moitié du film on se demande clairement ce que l'auteur aura encore à raconter tandis sans avoir atteint la limite de ses possibilités les films d'action chinois sont un véritable délire dans lequel il est parfois difficile de réussir pleinement à rentrer non pas que cela ne soit pas bon loin de là simplement que le mélange de comédie et d'action est parfois tellement proche de la parodie que l'on peut avoir du mal avec tout cela même si l'on est bien accroché stanley tong grand spécialiste du genre nous plonge dans une nouvelle comédie d'action assez fumée qui ne fonctionne pas sur la longueur et qui peine à pleinement nous emporter dans son délire malgré une ambition et une forme certaine qui tiennent tout de même la route mais qui manque de finesse et qui surtout malheureusement dure beaucoup trop longtemps en d'écriture le scénario est donc écrit par stanley tong ainsi que sa fille tiffany alicia tongs alors là je vais être assez vache mais autant être cash le scénario de ce film est pété et ne cherche jamais à être plus qu'un divertissement complètement crétin je pense foncièrement que le but était de faire une aventure qui parcourt la moitié du globe sans chercher à amener grand chose de plus que ça et clairement ça se ressent on sent que les deux auteurs n'ont jamais cherché à raconter plus que simplement une unité spéciale qui bosse à l'international qui va partir de londres pour aller en afrique pour aller en inde pour aller je ne sais où mais en tout cas le but est de parcourir le plus de chemin possible et clairement je pense que il est important de se dire qu'à mon avis le père et la fille tongs avait envie de placer une saga qui pourrait potentiellement par la suite avoir de nombreuses suites où on allait voir ses personnages et l'unité vanguardes partir à travers le globe ça ne serait pas étonnant le fait est que derrière tout ce qui jalonne le film est cliché les romans catalogués et retournement de situation les prises d'otages qui sont des fois complètement ridicule les personnages qui meurent mais en fait pas vraiment face le film passe son temps à utiliser tout ce qui est plus grossier dans le genre ce qui fait que on voit que c'est plutôt amusant mais on a du mal à se dire que le tout est vraiment à cette image là et que bah au bout du compte il n'y aurait pas presque la moitié du long métrage acheté en fait en termes d'écriture aidé de sa fille et stanley et tiffany tongs nous offre un scénario extrêmement simple et assez risible dans son genre nous embarquant dans un délire ne cherchant pas plus que cela à pousser une réflexion ou une forme dans un retranchement mais cherchant simplement à jouer avec une bonne base mais un peu trop fine en soit la base du scénario est cliché et grossière mais pleine de possibilités c'est jusqu'ici entre les mains du père et de sa fille cela n'arrive pas à tenir la route de tout son nom et on ressent un besoin un peu trop constant de vouloir tout expliquer aux spectateurs ce qui fait que l'on peut avoir un mal certain à se sentir immergé lorsque l'on a un peu l'impression d'être pris pour un enfant en termes de mise en scène stanley tongs est un réalisateur qui a toujours été fasciné par les films très à la mode à la cirque de pékin c'est à dire vraiment cette idée de vouloir jouer sur beaucoup de scènes d'action sur un divertissement très extravagant qui prend beaucoup de place à l'écran mais pour lequel le spectateur va en redemander encore et encore parce qu'il va se dire ok ça n'est jamais trop extrême ça n'est jamais trop j'en veux toujours plus parce que c'est amusant donc faut vraiment se mettre dans cette optique là pour voir ce genre de film parce que par exemple je sais que je connais quelques personnes qui n'aiment pas kung fu yoga alors que moi j'adore kung fu yoga je trouve que c'est un film qui mélange tellement de choses c'est à la fois une comédie musicale un film d'aventure un film d'action un film de bagnole c'est tout et n'importe quoi et on a cette idée là en un sens dans vanguard il ya à la fois ce côté film d'espionnage il ya en même temps ce côté film d'action film d'art martiaux il ya en même temps des teintes de comédie le film part dans beaucoup de direction et stanley tongs ça se voit qu'il a envie d'être généreux avec le spectateur peut-être trop généreux d'ailleurs avec le spectateur parce que clairement il ya des moments où on se dit que les scènes sont longues on se dit que les personnages n'ont pas grand chose à raconter où on se dit qu'il faudrait presque s'arrêter en fait que là il ya vraiment rien à montrer que en fait il faudrait juste bas de couper et raccorder un petit peu plus tard je suis désolé il ya une scène qui me sidère c'est au bout de 47 minutes de film on arrive quasiment au retournement de situation principale et en fait pour faire durer le truc on a une mise en place des opérations qui dure 20 minutes marques stanley tongs te met hyper bien en scène il n'y a pas de souci mais ça tu l'enlève c'est clair on sait comment ça s'est passé on sait qu'il s'est mis en place pas besoin de plus le problème c'est que tu as une bonne journée de personnages qui se place pour faire une opération le lendemain je ne comprends pas l'intérêt en fait est vraiment en termes de montage en termes de conception en termes de scénographie c'est du vide et c'est très bizarre parce qu'il ya vraiment cette idée de fond donner peur aux spectateurs quitte à par moment donné littéralement du vent tongs tient sa mise en scène et l'inscrit comme toujours chez lui dans cette mouvance très guignolesque et proche du cirque qui a fait la renommée de tout un pan du cinéma d'action chinois depuis maintenant de nombreuses décennies mais ici on peut également voir les limites du genre face au numérique à vouloir trop en faire certaines scènes résonnent comme excessive comme gargantuesque et pas forcément dans le bon sens du terme donnant lieu à des séquences parfois amusante et entraînante ponctuée par de nombreuses scènes de dialogue à rallonge pas du tout utile pour l'immersion du spectateur et raisonnant même comme assez vaine pour être sincère en termes de casting la plupart des acteurs sont bons ils ont tendance un peu à en faire des caisses mais ça fonctionne dans l'esprit du film que soit yang yang que ce soit l'un aï que ce soit mia muki qui est excellente d'ailleurs j'ai beaucoup aimé son interprétation rio an gzu jackson lou et wad urani zing ting yuzu enfin tous les acteurs sont bons dans ce film je veux dire bon ok encore une fois on est dans cette idée que le jeu chinois le jeu d'acteurs chinois est par instant un poil extravagant mais dans l'énergie que dégage de long métrage je dois avouer que ces interprétations se mouvent bien avec la conception car stanley tong du film qu'ils mettent en scène donc du coup les acteurs sont extravagants mais le film et le style vaut un petit peu ça et ça se ressent notamment dans l'interprétation de l'acteur principal que je me faisais un plaisir de retrouver sur grand écran bon là même si c'est à la maison malheureusement mais où tu sens qu'il commence à être un poil vieux quand même le bonhomme jackie chan emmène encore une fois bien le long métrage avec son humour et son charisme légendaire même si on ressent clairement que l'âge commence à avoir un peu d'emprise sur lui et le pouce à ne plus trop en faire au bout du compte vanguard est un délire un délire pas toujours subtil un délire pas toujours très fin un délire qui a tendance à en faire un poil des caisses c'est un truc qu'il faut adhérer et j'ai j'utilise vraiment le terme truc pas dans le sens péjoratif juste dans le sens où c'est un film mais c'est un peu un fourre-tout de plein de choses un fourre-tout d'un certain cinéma chinois qui veut être très divertissant mais également un fourre-tout de tellement de clichés tellement de facilité que on a du mal à ressortir de vanguard et de se dire que stanley tong a vraiment réussi son pari il a réussi à faire un divertissement de là à vous conseiller fortement de voir vanguard de stanley tong sur amazon prime je ne suis pas sûr disons que si vous avez déjà tout maté pourquoi pas mais c'est pas le film à voir en ce moment à plus